Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Ah le gros dossier, FaZe qui décide de kicker Coldzera. Alors attention, ça sent pas bon, moi je pense un petit peu à de la toxicité. Je sais pas vous, mais moi je pense à ça. Alors Coldzera fait un statement, interview HLTV, machin ce que vous voulez. Bonjour, je m'auto-bench, salut, au revoir. Moi j'y crois pas une seule seconde. Coldzera c'est un joueur de classe mondiale, champion de major, MVP de major, considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike. Je pense qu'il l'est d'ailleurs. Meilleur joueur de major, meilleur joueur pendant plusieurs années. Donc clairement, 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 un mec qui n'a pas à prouver qu'il est fort, qu'il n'est pas fort, etc. FaZe, structure qui ne voudrait pas aller chez FaZe. Une grosse structure internationale, salaire, t'inquiète pas, t'es là. Ça paye des buyouts, ça paye des transferts, et notamment celui de Coldzera, on était sur des 700 ou 800 000 dollars. Donc clairement, ça a les moyens. Pourquoi vouloir quitter une organisation qui fait de toi une star, qui fait de toi une princesse ? Tu vois, c'est pas comme s'ils te mettaient dans des conditions difficiles. Donc je n'y crois pas, je n'y crois pas. Surtout que Coldzera est kické, enfin, il s'auto-kick entre guillemets. Moi je pense que c'est de la toxicité. Moi j'en suis persuadé, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Depuis l'apport de Karigan, depuis que Karigan est retourné chez FaZe, clairement, l'équipe est irrégulière. Voilà, irrégulière, voire irrégulière dans la médiocrité. Soit c'est très nul, soit c'est moyen mauvais. C'est pas bon, vous voyez, c'est pas ouf ce qu'il nous propose. Alors que FaZe, quand même, c'est Reign, c'est du très très lourd quand même. Broky est très fort, il y avait Kerba il y a un moment, après c'était Coldzera, machin. C'est des gros joueurs, c'est des gros joueurs individuels. Et surtout, même en termes de palmarès, c'est des gros 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 joueurs. On sait très bien qu'ils ont un gros niveau. Et Karigan, quand il revient, il revient en roi. Voilà, il revient en roi chez eux. Il revient en capitaine, il revient avec le bâton, tu vois. Il revient avec le bâton, le manche du king. Et tout le monde doit l'écouter, tout le monde doit se soumettre. Et je pense que Coldzera, c'est quelqu'un qui a de l'ego. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément se soumettre, justement. Alors que des Reign, etc., c'est le meilleur ami de Karigan depuis des années. Il lui fait confiance, c'est pas se soumettre, mais il lui fait confiance. C'est-à-dire que si Karigan, il dit quelque chose, il va avoir confiance dans son col. Peut-être que Coldzera, il voit les choses différemment et qu'il ne l'écoute pas. Moi, c'est ma théorie. Je vous le dis, c'est ma théorie. Je suis absolument persuadé que, pas toxique, en mode, il s'insulte et embrouille et bagarre. Mais clairement, des divergences d'opinion, des débats. Je connais ça. Des débats qui durent des heures sur les team speak après les prac, après les LAN, pour des débriefs, pour dire non, mais c'est ça qui n'était pas bon. Et Coldzera qui dit, moi, je ne pense pas que c'était ça. En fait, c'était ça. Oui, mais non, moi, je pense que c'était ça. C'est des visions des choses qui divergent sur les schémas tactiques, sur le rythme à aborder, sur comment aborder le jeu, etc. Et donc, Coldzera, là, s'auto-kick, entre guillemets, se bench. Mais moi, je pense que clairement, c'est de la toxicité, avec une divergence d'opinion, de leadership, avec notre ami Kargan. Et c'est Olof qui vient remplacer, je pense, temporairement. Je ne sais pas si ça sera définitif ou pas. Mais bon, Olof, on connaît. C'est un pivot. C'est quelqu'un qui est support. C'est quelqu'un qui sait se mettre au service de l'équipe. C'est quelqu'un qui sait se mettre, qui se met au service de l'équipe, qui sait également être un star player. Donc, je trouve que ça fit très, très bien. Ça s'assemble très, très bien avec Reign, avec Kargan. C'est magnifique. Déjà, rien que sur le papier, ça ne me fait pas plus rêver que du Coldzera, parce que Coldzera, c'est exceptionnel. Mais c'est de l'ego à gérer, Coldzera. C'est de l'ego à gérer. Alors, j'ai déjà vu, je l'ai tweeté, cette news. Et j'ai vu partout. Ah, ça y est, Kenny va join face. Kenny va join face. Parce que si vous n'avez pas vu la semaine dernière mon actu, Kenny a dit qu'il voulait rejoindre Faith. Très bizarre, d'ailleurs, le timing. Très bizarre. Ça veut dire qu'à mon avis, eux devaient sentir. Les professionnels devaient le savoir, cette info. Et nous, on la sait que maintenant. Et j'ai dit que je ne pensais pas que Faith allait prendre Kenny, là, pour le coup. Je vais m'exprimer là-dessus. Parce que Kenny, c'est une grosse masse salariale. C'est compliqué à négocier. C'est minimum un million en transfert. C'est minimum 30, 40, 50k en salaire par mois pour un Kenny. Et aussi, c'est de l'ego à gérer. Même si je pense que Kenny a beaucoup moins d'ego que Coltzerra. Parce que je le connais. Je sais que c'est quelqu'un qui sait se mettre au service de l'équipe. On l'a vu avec G2. C'était la pute de G2, frérot. Il leur tenait des lignes, il leur mettait des stuff. Donc, c'est que clairement, il sait se mettre au service de l'équipe. Mais peut-être qu'aujourd'hui, Kenny, justement, il n'a plus envie de faire ça. Et il a envie de briller. Il a envie de réavoir un rôle de star player. Et donc, clairement, je ne pense pas que FaZe, ça marchera dans le sens où... Déjà, première barrière, c'est l'argent. Même si FaZe, ils ont de l'argent. Mais ça reste quand même quelque chose à négocier. Deuxième point, peut-être de l'ego à gérer. Alors que, par exemple, ils ont Brokey en sniper qui est extrêmement bon, qui n'est pas cher. Et qui n'a pas d'ego. Et Karigan, il aime bien ça. Des jeunes talents comme ça qui l'écoutent et tout. Qui sont soumis à lui. Et qui boivent un petit peu ses paroles constamment. Alors que Kenny, on va vers l'inconnu. Et on ne sait pas. Donc, je me pose toutes ces questions-là. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que président du club, directeur sportif du club. Voilà, les décisionnaires du club sur qui on recrute, etc. Je ne suis pas sûr que Kenny soit le meilleur pour eux. Pour eux. Alors que pour Kenny, ce serait excellent. Donc, à voir ce que ça va donner, FaZe. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous croyez au statement officiel ? Parce qu'on nous embourbe, comme d'habitude. Tous les statements officiels de joueurs pro. Dès que ça fait du recrutement. Dès que ça ne va pas. Oui, on va rebosser. Oui, c'est super. L'alchimie est super bonne. Deux semaines après, ça kick, etc. Tous les statements officiels, en général, on sent qu'on est douillé. Et là, clairement, moi, je sens que je suis douillé dans ce statement. Quand j'entends un Colzera qui dit « Ouais, je m'auto-kick. Ouais, je n'ai plus envie. » Mais comment ça, tu n'as plus envie ? Ça fait un an que tu es recruté. Tu n'as rien fait chez FaZe. Tu n'as rien gagné. Tu as promis des titres. Tu n'as rien gagné. Et d'un coup, tu t'en vas. Je ne comprends pas. Alors, très certainement aussi que le départ de Nico a joué. Parce que lui, en fait, il était super pote avec Nico. Et qu'il devait créer une super équipe avec Nico à la base. À mon avis, c'est clairement ça. C'est clairement de l'humain, des divergences d'opinion, des débats, un peu des petits clashs. Pas dramatique, mais des petits clashs quand même. Parce que ce sont des super professionnels. Kargan, c'est un super gars. Donc, je ne doute absolument pas que ça n'ait pas dégénéré. Mais quand même, un petit peu des doutes, moi, là-dessus. Je vous aime, les amis. Laissez un like, un abonnement, un commentaire. Ou rien du tout. On ne s'en fout de ne pas regarder la vidéo. Merci. Skin Baron, les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire, par exemple. Ou il y a d'autres modes de paiement, bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra, entre guillemets, de gagner des commissions si vous achetez des skins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501